Nous allons aller dans le quartier de Capet-le-Velte où j'ai été nommé gestionnaire de quartier. Alain Crape s'entrera en fonction le 1er septembre. Sa nouvelle mission, traquer les incivilités et les problèmes sur la voie publique dans sa zone. Je suis en train de noter le tac qui a été fait sur la plaque de rue, pour le signaler chez nous et pour qu'il vienne le nettoyer. Grave sauvage, voirie communale endommagée, lampadaire en panne, dans le Capet-le-Velte, Alain sera la personne de référence. Et ce sera pareil dans les sept zones définies par la commune. Sept quartiers pour que tous les habitants dans chaque quartier connaissent les équipes qui veillent à la qualité de l'entretien de l'espace public. Ils connaîtront non seulement les noms des agents de la propriété publique, des jardins publics, mais aussi des gardiens de la paix affectés à la surveillance de leur quartier et des inspecteurs de police de quartier. Plus de proximité pour une meilleure qualité de vie, Alain en est convaincu, ce sera bénéfique pour tout le monde. Je crois que ça va être gai. Je crois que ça va être gai d'être en contact avec les habitants. Je crois que ça va être bien parce qu'au lieu de rouspéter directement, il y a des choses qu'on pourra leur expliquer, qu'ils vont comprendre, que ça ne sait pas être fait tout de suite. Par contre, il y a d'autres choses qui devront être faites tout de suite. Alain a encore deux mois et demi pour se familiariser avec ses nouvelles attributions. En attendant, le changement est déjà visible. Dans le Cap et le Veld, il y a désormais deux balayeurs de rue.